Vous écoutez Calivision. La nouvelle est tombée vers 3h30 du matin dans la nuit de mardi à mercredi, juste après la fin du live sur les résultats du New Hampshire. Andrew Yang, candidat à la primaire démocrate, a jeté l'éponge et a abandonné la course à la présidentielle 2020. Le candidat issu du monde des entreprises technologiques a fait campagne sur une proposition inédite à ce niveau de la politique américaine, le dividende de la liberté donné 1000 dollars par mois à chaque états-unien et états-unienne sans condition de revenu ou de situation personnelle. Dans le monde francophone, on parle plus couramment de revenu d'existence ou de revenu universel. L'idée est la même, donner à chacun les moyens de vivre tout en développant l'économie. Alors attention, c'est un projet d'essence libérale à ne pas confondre avec le salaire à vie qui est développé et imaginé par le sociologue et économiste Bernard Friot qui, lui, est une proposition d'essence plutôt collectiviste. Andrew Yang a donc martelé cette proposition pendant la campagne en expliquant que les entreprises de la Silicon Valley comme Google, Uber et Amazon détruisent chaque jour des milliers d'emplois et la tendance n'est pas prête de s'inverser. L'automatisation et la robotisation dans tout un tas de secteurs clés de l'économie mondiale est un changement majeur. Demain, des millions de gens travaillant dans les transports, le commerce, la grande distribution, en fait, dans quasiment tous les domaines, vont se retrouver au chômage. Ce processus est en cours depuis des années, mais c'est la première fois qu'un candidat à la présidentielle américaine s'est attaqué aussi frontalement à ce problème. Le financement d'un tel projet est évidemment une question épineuse. On parle de trillions de dollars par an. Et Andrew Yang veut faire payer la note aux entreprises technologiques, les GAFA, qui aujourd'hui encore payent très peu d'impôts, y compris aux États-Unis. Vous avez là un article de Business Insider dont on a déjà parlé dans l'émission. Une autre proposition originale et radicale d'Andrew Yang, c'est la légalisation de l'usage de produits stupéfiants, ou au moins la dépénalisation, y compris de l'héroïne, dans le but de lutter contre l'épidémie des surdoses d'opiacés qui a fait des dizaines de milliers de morts aux États-Unis ces dernières années. Vous avez là un graphique qui le montre, 47 600 morts en 2017. Une approche dite de réduction des risques qui verrait l'ouverture de salles de shoot dans les communautés les plus affectées et la décriminalisation de la possession de drogue, ce qui est comparable à ce qui existe avec succès au Portugal depuis les années 2000. Une proposition qui est en opposition totale avec la guerre contre la drogue qui est menée par les administrations successives depuis plusieurs décennies et qui a un impact bien au-delà des frontières américaines. Andrew Yang, qui était totalement inconnu il y a encore quelques mois, qui était inconnu du grand public au début de la campagne, a réussi le tour de force d'imposer dans le débat de nouvelles idées qui sont résolument tournées vers le futur. Et même si on peut discuter de beaucoup d'aspects de ses propositions, à titre personnel, je pense qu'elles vont dans le bon sens. et son succès auprès des jeunes, qui a été matérialisé par le fameux Yang Gang, qui a alimenté sa campagne en mème et en contenu viral, donc ce que vous voyez à l'instant, montre que ses idées ont eu un réel écho auprès de la jeunesse. Et si vous voulez mon avis, gardez l'œil ouvert, on va le revoir en 2024, je pense. Je vous mets dans la description une interview réalisée sur le Joe Rogan Experience, qui est le podcast le plus écouté au monde, un des moments forts de sa campagne qu'il a fait connaître de beaucoup de gens, moi y compris. Oui, c'est en anglais, si vous voulez regarder cet entretien, qui dure près de deux heures. L'autre sujet, c'est les résultats finaux de cette primaire au New Hampshire, qu'on a suivi en direct jusqu'à presque 4h du matin l'autre nuit. Donc les résultats finaux, ils sont ce qu'on avait donné. Bernie Sanders l'emporte avec 76 000 voix, vote. Donc premier, Pete Buttigieg le suit de près à 24,4%. Ami Klobuchar, 19,8% et troisième, une surprise intéressante, la performance d'Ami Klobuchar. Elisabeth Warren et Joe Biden, qui étaient les grands favoris depuis des mois et des mois, arrivent quatrième et cinquième. C'est une déconfiture totale pour Joe Biden. On voit le décrochage entre Ami Klobuchar à 19,8% et Elisabeth Warren, donc quatrième, à 9,2%. Tom Steyer a fait 3,6%. Tulsi Gabbard, 3,3% et Andrew Yang, dont on vient de parler, a fait 2,8%. Ce qui le pousse à arrêter sa campagne, puisque ça coûte extrêmement cher ce genre de campagne. Donc sans résultat concret, difficile de se maintenir. Et j'imagine qu'on va voir prochainement Tulsi Gabbard abandonnée également, ainsi que Joe Biden. Ça va être vraiment la question pour lui ces prochains jours. Est-ce qu'il va lâcher l'affaire tout de suite ? Ou attendre le Super Tuesday, qui est le prochain rendez-vous, le gros rendez-vous de cette primaire démocrate. Avant, il y aura le 22 février, la primaire, enfin les caucus du Nevada, qu'on suivra aussi dans cette émission. Donc le total des délégués pour l'instant, il est donné à Pete Buttigieg. C'est lui qui est pour l'instant en tête, avec 22 délégués, suivis de très près par Bernie Sanders, 21 délégués. Elisabeth Warren est troisième avec 8 délégués, Ami Klobuchar en A7 et Joe Biden en A6. Sachant qu'il en faut au moins 1990, là ils nous disent 1991 délégués. Vous voyez qu'on est encore au tout début de cette course, qui va donc nous mener jusqu'en juillet. On va suivre ça jusqu'en juillet. C'est le moment où il y aura le conseil fédéral démocrate qui va se réunir pour désigner donc le candidat. Et en attendant, pour résumer rapidement le processus, il va y avoir des primaires dans chaque état, progressivement, entre aujourd'hui et le mois de juillet. Donc je le disais, le prochain gros rendez-vous, ce sera le Super Tuesday, où il y a des centaines de délégués à se partager entre les candidats. Une dernière chose avant de vous laisser. On ne sait toujours pas quels sont les résultats définitifs du caucus de l'Iowa. Si on en croit AP, donc Associated Press, qui est l'agence de presse américaine, ils ont refusé de déclarer pour l'instant un vainqueur. Donc il va y avoir un recomptage des voix dans les prochains jours. Et je vous tiendrai au courant évidemment du résultat final de ce premier caucus de l'Iowa, qui n'est toujours pas, en tout cas pour AP, qui est quand même l'agence de presse américaine. C'est plus ou moins l'équivalent de l'AFP en France, refuse donc de donner un avis. Je vous mets cet article dans la description. Vous pouvez le traduire avec Dipple si vous voulez en savoir plus. Et je vous tiendrai évidemment au courant de l'évolution de tout ça. Et dernière nouvelle, c'est dans les suites de cet échec de la primaire de l'Iowa, du caucus de l'Iowa, qui a mis beaucoup de temps à être compté, dont l'AP refuse toujours de déclarer un vainqueur. Et bien Troy Price, qui était le patron des démocrates en Iowa, a démissionné suite à ça. Donc voilà, on vient de l'apprendre il y a quelques heures, la démission de Troy Price, qui montre que ce caucus de l'Iowa, eh bien, ne s'est pas bien passé du tout, puisqu'il est obligé aujourd'hui de démissionner. Et on n'a encore une fois toujours pas les résultats finaux. Voilà, dernier mot pour vous dire de vous abonner à la chaîne si le sujet des primaires démocrates vous intéresse et le sujet des élections américaines, des élections présidentielles américaines vous intéresse. Comme vous le voyez, on a déjà fait quelques vidéos sur le sujet et je continuerai à suivre attentivement cette élection jusqu'au grand dénouement, donc qui sera le 10 novembre 2020, à la fin de l'année, l'élection présidentielle, savoir si Trump va être réélu ou si un autre candidat, donc celui que les démocrates sont en train de choisir, va l'emporter. Pour l'instant, le grand favori, un peu à la surprise générale, c'est Bernie Sanders, talonné de près par Pete Buttigieg. Donc, on va suivre cette course à l'antenne de Calivision et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre tout ça avec nous. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.